On est de retour, on est de retour avec mon beau gosse préféré Désolé Fred, je parle pas de toi ce coup-ci mais je parle de Rémi Je suis entouré de deux beaux gosses on va dire, je suis entouré de deux beaux gosses Très heureux de vous retrouver, pardon, de vous retrouver pour un nouveau dans la sauce Très heureux de t'accueillir, Fred bienvenue chez nous Merci, tu vas bien ? Très très bien, merci et vous ? Ça va très très bien On t'expliquait rapidement le concept parce que je crois que c'est ta première fois sur Twitch Donc là t'as le retour, comme classique, c'est nous, ce qui se passe, c'est ce que les gens voient Et là t'as le chat, c'est de loin ce qui est le plus intéressant avec Twitch et avec le streaming C'est qu'on a l'occasion d'échanger en direct avec les gens Ils sont derrière leur écran, derrière leur PC D'interagir Ils vont pouvoir interagir avec nous, poser des questions sur ta carrière, sur ta vie, etc Et on sélectionnera les meilleures questions pour toi Juste pour que tu saches Dis-moi, j'ai peur Non, alors Fred il est arrivé assez tôt, on a pu discuter Alors déjà c'était passionnant, tous les deux Parce que voilà, on est revenu sur pas mal de choses Et puis Fred nous fait l'honneur d'être là Parce qu'il y a quoi, il y a 12 heures T'étais déjà à Lens pour le match des héros à Lens Donc en fait tu viens après un match de foot T'as d'autres activités en plus de venir là Donc merci beaucoup d'être avec nous, c'est vraiment cool D'autant plus que tu m'avais dit, il y a peut-être un mois ou deux maintenant que tu viendrais le 7 juin T'as tenu parole, donc merci beaucoup Non, 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 mais comme je vous l'ai dit C'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous Et puis on va essayer d'être à la hauteur de ce que vous attendez De répondre aux questions Alors je les sélectionnerai moi-même Parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles je répondrai pas Non, non, c'est une plaisanterie Ça s'appelle dans la sauce, mais tu choisis la sauce à laquelle tu vas te manger Ça marche Non mais déjà, alors déjà comme je t'en parlais tout à l'heure Merci d'être avec nous Et quelle est ton actualité ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Alors attends, attends, attends Parce que je pense, désolé, je t'interromps Je pense, et pas de manque de respect là-dedans Twitch aussi a un réseau où il y a pas mal de jeunes Présente-toi déjà, qui tu es, où est-ce que tu as joué Enfin, du coup, quelle était ta profession, même si on s'en doute Mais je pense que c'est intéressant que les gens se rendent bien compte J'ai envie d'utiliser le terme légende Ça peut être gênant pour toi, mais de se rendre compte qui ils ont en face d'eux Alors déjà, je savais pas que j'allais faire une émission pour la classe biberon Non Bah écoutez, ouais, effectivement On va parler peut-être à une génération différente de la mienne Parce que, bon bah J'ai 50 ans passé maintenant Donc j'ai été joueur professionnel pendant 20 ans J'ai eu la chance de jouer dans certains clubs Et de très grands clubs Pas des moindres Comme le Racing Club de Lens, le FC Barcelone, le PSG L'Olympique de Marseille et l'Eventé Où j'ai arrêté ma carrière à 35 ans Et puis voilà Et puis après, il a fallu se reconvertir un petit peu dans différents milieux Pour ma part Pour faire vite, je vais essayer d'être bref On a le temps, t'en fais pas Non, 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 mais voilà Pour ma part, j'ai voulu me prouver à moi-même Que j'étais capable de faire autre chose que du football Ok Donc T'avais fait des études ? Non, j'ai arrêté l'école en 3ème Parce que, bon, à cette époque-là On revient loin en arrière Mais à cette époque-là Soit tu faisais du football Soit tu faisais des études Mais les deux ne pouvaient pas se concilier J'ai arrêté l'école en seconde Donc je vois ce que tu veux dire Bon, après j'ai quand même repris l'école Justement après ma carrière Parce que Pour être légitime auprès de mes enfants Parce que de dire à mes enfants Il faut aller jusqu'au bac Alors que toi, tu l'as pas Il y a un manque de crédibilité C'est honorable, je trouve Donc j'ai repris mes études Pas pour dire que je vais passer le bac Mais pour dire que je vais passer l'équivalence du bac Et puis comme ça, je pourrais exiger De mes enfants D'avoir le bac Ok Donc chose que j'ai fait Que j'ai réussi Et donc Eux-mêmes ont réussi Donc là-dessus, j'en suis très heureux Et puis Et puis voilà Donc j'ai voulu prouver à moi-même Que j'étais capable de faire autre chose que du football J'ai monté une société Avec ma femme Qui a très bien fonctionné Et puis bon Comme on dit toujours Le premier amour Nous rappelle à un moment donné Et j'ai voulu revenir un petit peu Dans le milieu du foot Parce que Parce que j'en avais envie Ouais, ça te manquait déjà ? Ça me Alors Honnêtement Le football en lui-même Ne me manquait pas La chose qui me manquait C'était cette odeur du vestiaire Et cette C'est marrant C'est comment dire T'aimes quand ça pue quoi Non, c'est pas ça C'est que C'est Cet échange qu'on pouvait avoir au quotidien Avec les partenaires dans le vestiaire A parler de tout A parler d'un match De la veille A déconner Et tout ça Ça, ça me manquait énormément Après le match en lui-même Et à un moment donné Il faut être aussi réaliste Tu sais que T'es plus en capacité Il faut savoir laisser la place aux jeunes Et donc Bon J'ai quand même eu La chance Parce que c'est une chance De pouvoir jouer jusqu'à 35 ans Bon bah même si maintenant Il y en a qui jouent jusqu'à 40 ans Mais à ton époque De jouer jusqu'à 35 ans C'était énorme Ouais Et puis surtout D'avoir commencé à 18 Même pas 18 Et puis d'avoir Une longévité Sur la carrière Parce que j'ai eu aussi Une chance Parce que ça c'est une chance De avoir des blessures Mais pas des grosses grosses blessures Donc qui m'ont pas éloigné Des terrains très longuement Et donc Ouais Tout ça J'ai voulu revenir Pas parce que ça me manquait Mais parce que Voilà Le football Ça reste ce que j'ai appris à faire À l'âge de 6 ans Et Mais d'une manière différente Et C'est pour ça que J'ai accepté Un projet Qui m'a été proposé C'est de développer Une marque D'une entreprise Multinationale Dans l'accompagnement Et la gestion de carrière De sportifs Et je suis devenu Le directeur France De You First Ok J'ai envie de dire C'est pas mal Ah voilà Pour les jeunes C'est cool En tout cas T'as répondu A nos deux questions Respectives en une Donc ça régale Des premiers messages Là qui commencent à tomber Maxi qui nous dit Ah génial Fred Dehu Avec un coeur Mustapha qui nous dit Fred Dehu Le seul capitaine De la seule bonne équipe Du PSG Des années 2000 Ah lui Je vais le garder Parce que je pense que Je vais pas en avoir Et juste derrière Alors ça va être Le paradoxe de ce soir Et juste derrière Cancho qui dit Allez l'OM Il est là le DU Ça régale Hello Fred Mes respects Belle carrière Dans le foot Et au PSG Bonsoir tout le monde Bonsoir mon ancien capitaine Titi Qui est aussi un Marseillais Voilà ça régale Ça régale Beaucoup d'amour Déjà dans le chat N'hésitez pas tout le long A poser vos questions à Fred Ou à Rémi et moi Comme vous voulez On a la chance d'avoir Fred Avec nous Pendant une petite heure Donc on va en profiter Au maximum Rémi je t'en prie Je sais que t'as préparé Pas mal de questions Depuis un mois Non mais du coup Revenir sur ta carrière Donc t'es né en région parisienne Déjà Oui Ensuite t'as été Au centre de formation De Lens Tu me dis si je me trompe Que tu as rejoint en 89 De toute façon il a relu ma copie Ah ouais c'est vrai Il y a pas beaucoup de trucs barrés Donc ça veut dire que ça va Non mais tu as rejoint Le centre de formation En 89 Donc t'as 17 ans à Lens Tu débutes A 18 ans Et 361 jours Ah 17 ans Et 361 jours Donc 4 jours avant Ta majorité Exactement Et tu démarres sur Une victoire 6-2 De Lens Contre Guingamp Tu as passé 9 ans En termes professionnels Au club De 91 à 99 Tu étais hier Au RC Lens Déjà quand on te parle Du RC Lens Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu te remémore En particulier La question est vague Mais Non Après Encore une fois Je ne veux pas faire offense A qui que ce soit Et notamment au club Dans lequel je suis passé Je suis passé Parce que J'ai tout Dans tous les clubs J'ai eu des bons Et des mauvais moments Voilà Et j'ai apprécié Tous les bons Et les mauvais moments Mais le Racing Club de Lens Reste pour moi Un club particulier Pourquoi ? Parce que c'est le club Qui m'a permis D'atteindre Certains objectifs Collectifs et personnels Qui m'a permis D'avoir la carrière Que j'ai eue Alors après Bien entendu Il y a le travail personnel Mais c'est aussi Ce club Qui m'a permis Qui m'a ouvert les portes Et puis J'ai certainement connu L'un des plus beaux moments De ma carrière C'est ce titre Avec Lens En 98 Donc je peux être Que Que admiratif Et en même temps Pas forcément objectif Quand on parle du Racing Club de Lens Parce que Hier Oui On s'est retrouvé Pour fêter Entre guillemets Les 25 ans du titre Avec un match Caritatif Et devant Un stade Bollard Qui était Qui était rempli Pratiquement à moitié Pour voir Des vieux comme moi Évoluer Mais Mais c'était exceptionnel Et c'est vrai que ça ravive Certaines émotions On devient même nostalgique Et donc C'était exceptionnel J'ai eu la chance De le vivre Et j'espère Que j'aurai encore La chance de vivre Des moments comme ça Mais le Racing Club de Lens Oui Il reste un Un moment Très particulier pour moi Comment Lens Je vais dire C'est un peu crûment Comment Lens Il traite les anciens Il y a du respect Comment ça se passe ? Ah ben non Le RC Lens Je crois Oui oui Mais c'était très respectueux Mais en général Tous les clubs Ont un profond respect Pour les anciens joueurs Et surtout Quand ces joueurs là Je parle pour moi Mais je parle pour les autres Quand ils ont Marqué l'épopée Ou l'époque du club Par des titres Ou par des trophées Je pense qu'il y a toujours Un profond respect Et puis on est dans une région Aussi Où les gens ont certaines valeurs Et dans ces valeurs Il y a le respect Et alors justement Toi qui as connu Le titre de champion Et la Coupe d'Europe avec Lens Ça te fait quoi De revoir ce Lens Aujourd'hui actuel Se qualifier directement Pour la Ligue des Champions T'as suivi un petit peu La saison du RC Lens Qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce qu'il y a des choses Qui t'ont fait plaisir Et si oui lesquelles ? Alors Suivre la saison du RC Lens Oui je l'ai suivi Je vais vous dire Qu'en fin de compte Ils ont obtenu Ce qu'ils méritaient Par le jeu pratiqué Par l'enthousiasme Par La qualité du jeu La qualité des hommes Parce que Il y a aussi Dans ces bons résultats Il y a aussi des hommes Et l'aspect humain Et je pense que Dans le Racing Club de Lens On met aussi en avance Cet aspect humain Et aujourd'hui Je suis Je suis déjà D'une Très très content Pour le club Qu'il revienne A ce niveau Et qu'il revienne Sur le Au devant de la scène Et je pense que C'est la place Qu'il mérite Tu t'attendais A ce que ça Ça se passe aussi vite Que ça arrive aussi vite Après la remontée Non Mais il y a beaucoup De choses Qui laissaient présager Que ça pouvait arriver vite Par exemple ? Déjà d'une La saison réalisée Quand ils sont remontés Je trouvais Qu'on avait retrouvé Toutes ces valeurs Que je parlais Auparavant Quand tu dis retrouvé C'est que tu trouves Qu'on les avait perdus Un peu ? Complètement De toute façon Je pense que Quand vous discutez Avec d'anciens Lensois Et j'en ai discuté Pas plus tard qu'hier Avec notre ancien président Avec qui j'entretiens Vraiment une très bonne Germain Martel Avec qui j'entretiens Une très bonne relation Je lui ai dit Que lui-même A un moment donné Il s'est perdu Il s'est perdu Dans ses valeurs Et il y a une période Où le Racing Club De Lens Ne représentait plus Ce qu'était Le Racing Club De Lens Mais que ce soit Au niveau du club Et aussi Au niveau des supporters Parce que les supporters Quand vous leur donnez Des titres Il y a une exigence Qui devient Beaucoup plus importante Beaucoup plus élevée Et il y a un moment donné Tout le monde s'est perdu Là-dedans Et on en a perdu De ce qu'était réellement Le Racing Club De Lens Et depuis Cinq ans maintenant Il y a un travail de fond Qui a été fait Qui a été fait Pardon Par la direction Et des hommes Qui ont été mis en place Qui inculquent Justement ces valeurs Et on a retrouvé Tout cet élan Tout cet enthousiasme Toute cette qualité Humaine Et sportive Et moi J'en suis d'autant plus ravi Parce que c'est Le club mérite ça Carrément Dans le chat Il y a beaucoup de gens Qui reparlent De votre expo à Wembley Contre Arsenal En Ligue des Champions Il y en a qui disent Ouais je retourne en enfance Avec Fred Déu En voyant En voyant En me rappellant Justement ce parcours En Ligue des Champions Guillaume Varmus Qu'on a reçu il n'y a pas longtemps Nous avait parlé justement De cette victoire à Wembley Qui était historique Parce que c'est la première fois Qu'un club français Venait gagner là C'était quelques mois en plus Avant que l'équipe de France Vienne battre l'Angleterre Toi tu en as Quel souvenir Est-ce que voilà C'est un souvenir marquant Est-ce que tu retiens Un truc en particulier Guillaume Varmus Nous avait parlé de cette anecdote Avec David Simon Qui l'avait attendu Pour le féliciter à la fin du match Toi est-ce que tu as un souvenir De ce match là Et si oui Quelque chose Qui t'a marqué Et peut-être dans le match encore Alors j'en ai plusieurs souvenirs Le premier C'est évidemment La victoire Parce qu'il ne faut pas Il ne faut pas oublier C'est qu'aucun club français N'avait réussi à gagner Un match de compétition A Wembley A l'ancien Wembley Je précise bien Et que le RC Lens A été le premier club A réaliser cet exploit Et donc c'était pour nous Déjà d'une sacrée fierté De deux Personne N'attendait Un tel résultat De notre part Contre cette fameuse équipe D'Arsenal Qui était quand même L'équipe Prétendante A passer Les poules Bon ils se sont qualifiés Ça n'a pas été le problème Mais voilà Personne n'attendait Ce résultat De notre part Et le point négatif De ce match là Malgré le bon résultat Et la victoire Ça a été le petit incident Qu'il y a eu Avec Avec Tony Verrell Qui prend un carton rouge Pour une espèce de simulation Du défenseur J'en ai même oublié le nom Et voilà Qui nous a été Préjudiciable Parce que sur le dernier match Où on joue Nous notre qualification Contre Le Dynamo de Kiev Bon bah déjà d'une Moi je prends un carton rouge Parlons Et puis nous Moi sur le dernier match Au bout de 20 minutes de jeu Même pas Je prends un carton rouge Et puis en plus On n'avait pas Un des éléments Fort De notre équipe En position offensive Donc vraiment C'était un petit peu compliqué Donc ce match là Reste Un match historique Et vraiment emblématique Mais en même temps J'ai un petit côté amer Sur ce match Parce que je pense que Mais bon C'est le football Et il ne faut pas revenir Mais c'est intéressant quand même Dans la tête des supporters Ça reste un match légendaire Ils s'en souviennent Mais de l'intérieur Tu peux ne pas forcément Le vivre de la même manière C'est intéressant Non mais il y avait Cette euphorie Parce que bien entendu Par rapport au résultat Et par rapport C'est quand même Le match On le gagne Et en même temps Il nous permet De garder espoir Sur une hypothèse qualification Alors que Avant ça Mais personne n'imaginait Qu'on puisse se qualifier Et puis bon Bah voilà Avec ce carton rouge A Wembley de Tony Plus le mien Au bout d'un quart d'heure De jeu Il y a une infériorité numérique Et puis en même temps Tu n'as pas toutes les armes Pour pouvoir combattre Donc c'est un peu compliqué Clairement Ce qui est assez marrant Sur cette époque C'est que 98 Tu as le titre 98 99 Tu découvres la Ligue des Champions Il y a la victoire aussi En Coupe de la Ligue Sur laquelle on reviendra Parce que vous gagnez Contre Il me semble Contre Châteauroux Contre Châteauroux 1-0 Non je dis des bêtises Contre Metz pardon Contre Metz Châteauroux avec le PSG Contre Metz Et tu découvres aussi L'équipe de France On en parlait tout à l'heure Juste avant l'émission Tu es sélectionné Pour la première fois Pour le Autriche-France C'est juste après la finale De 98 Ce qui est drôle Ce qui est drôle C'est que je te demandais Et du coup j'aimerais avoir ton avis Mais quand tu arrives Dans cette sélection là Bon évidemment On reviendra aussi Sur ce qui s'est passé avec Lens Mais quand tu arrives Dans cette sélection Qui est à l'époque La sélection championne du monde Qu'est-ce que tu ressens Et comment tu le vis Parce qu'on a l'impression Que c'est un peu les rockstars Qui se déplacent Parce que c'est l'équipe De France championne du monde Complètement Alors après Ça ça a été aussi Une frustration De la part de notre président Gervais Martel En se disant Aucun joueur De l'équipe Championne de France N'est sélectionné Pour participer A la coupe du monde Je pense que le groupe Avait déjà été Constitué Pour cette compétition Bien avant Que le titre De champion de France Soit défini Donc En ce qui me concerne Moi Il n'y avait pas de frustration A ce niveau là Je pense qu'on avait réalisé Déjà quelque chose de fort Avec le Racing Club De France Quand j'ai appris Ma sélection Donc l'après-coupe du monde C'est vrai qu'il y avait Une petite appréhension Parce que Parce que Bah il venait d'être Champion du monde Donc déjà d'une Il y avait un respect La pression Ouais Il y avait un respect Monstrueux par rapport à ça Et je me dis Mais Quand je regardais L'effectif champion du monde Je me disais Mais Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter Jean ? Non pas Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter Où est-ce que je vais me faire Une place Tout simplement Où est-ce que je vais me faire Une place Et Et franchement J'y suis allé un petit peu Sur la pointe des pieds J'ai été très très bien accueilli Par contre Parce que bon Il y a certains joueurs Que je connaissais Mais Et j'ai pas ressenti De leur part Un regard Ou Une question En se disant Mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici Celui-ci quoi Il a rien à y faire Parce qu'on est champion du monde Et on devrait continuer Avec l'équipe Qui a été championne du monde Donc Je l'ai bien vécu En même temps J'ai essayé de chercher ma place Je l'ai pas forcément trouvé Dès ma première sélection Mais c'est vrai qu'il y avait Une connotation Pression Qui était quand même Bien pesante Et bien présente Parce que Comment tu bouges Un champion du monde Surtout pour le contexte Dis-moi ou pas Si je me trompe Je pense que Les yeux dans les bleus C'était déjà sorti Oui Donc En plus C'était un peu une première Que t'avais un documentaire Comme ça Qui retracait le parcours Même toi Tu dois le voir de l'extérieur Tu dois voir Comment ils s'entendent Tous bien Etc Et toi Quelques mois après Enfin Deux mois après Tu débarques Au milieu de ça Ouais Alors Mais il y a aussi Un élément qui est important Et qu'on a pas forcément évoqué C'est que Faut pas oublier C'est que la France C'est championne du monde Avec Aimé Jacquet Ouais Et suite A ce titre De champion De champion du monde Aimé Jacquet Décide d'arrêter Et c'est Roger Le Maire Qui reprend Donc Roger Que tu as connu à Lens Que j'ai connu à Lens Et oui Qui est venu sauver le club Juste l'année avant le titre Intéressant Je l'avais pas Et donc A ce moment là Automatiquement Même si Roger Le Maire Était Dans Je veux pas dire de bêtises Mais je crois Au niveau de la fédération Était intégré au staff Il a ses propres idées Il a sa propre vision Il était adjoint De Aimé Non ? Oui Donc c'est pour ça Il a ses propres idées Il a sa propre vision Et puis il a sa propre personnalité En disant Moi il y a des joueurs Que j'estime Qui peuvent apporter Quelque chose A l'équipe de France Je suis pas en train de dire Que moi je pouvais apporter Quelque chose Mais c'est pour ça aussi Que la première liste Après la coupe du monde Il y a eu de la nouveauté Parce qu'il y avait Un nouveau sélectionnaire aussi Carrément Et alors juste pour savoir Par curiosité T'étais où Le 12 juillet 98 ? Le jour de la finale ? Ouais Je crois que j'ai regardé Le match en famille Chez moi Ouais Et donc en fait Un mois après T'es sélectionné Ouais Du coup la bascule Enfin ce que je veux dire C'est Est-ce qu'il y avait aussi Ce côté un petit peu Pas enfant Mais quand tu débarques En équipe de France Bah c'est un autre niveau C'est encore un autre truc Parce que tu passes à un statut En fait tu changes de statut Tu le disais T'as été très bien accueilli Mais est-ce qu'à l'entraînement T'as aussi senti la différence Parce que certains Quand t'écoutes certains Qui arrivent en équipe de France Ils te disent Ça va beaucoup plus vite Ou voilà Je regardais les joueurs A la télé avant Et maintenant je joue avec eux Comment ça se passe pour toi ? Alors je rigole Parce que je vais vous raconter Une petite anecdote A ce niveau là Et c'est marrant Parce que le football Vous fait agir D'une certaine manière Quand vous êtes en activité Et puis des années Des années après Vous en rigolez Et avec les principaux intéressés Vous savez très bien Je suppose Et peut-être Qu'il y aura une question Qui se Je t'entends à regarder Qui confirmera ce que je vais vous dire C'est que j'ai eu toujours Dans les matchs Pourquoi ? Peut-être parce que Par rapport à la zone Dans laquelle j'évoluais Toujours une petite tension Avec Christophe Dugarry On a toujours On a toujours eu Comment dire Des tensions Dans les matchs Et après Je finirai par quelque chose De vraiment Hilarant Mais Et quand je suis arrivé Pour ma première sélection Donc Christophe Dugarry N'avait pas été sélectionné D'accord Mais par contre Il y avait un de ses meilleurs amis Qui était sélectionné Qui est Vincent Candela Et Vincent Candela Sur les premiers entraînements Avec l'équipe de Fonce Il m'a fait Il m'a sorti Deux trois tacles En me disant Écoute De la part de Dugar Ouais voilà Je t'envoie un petit message De la part de mon pote Et voilà Mais C'est marrant Parce que Pourquoi c'est marrant Je vous dis ça C'était la petite anecdote C'est que Vincent Candela Je l'ai retrouvé Mais des années Des années après Parce que bon Il a énormément évolué A l'étranger Et On en a rigolé Par la suite Mais le plus marrant Dans cette histoire C'est que J'ai une deuxième passion Qui est le golf Qui est une passion commune Avec Christophe Dugarry Et un jour Je suis invité A participer à un tournoi Et le mec me dit rien Il me dit Ouais Il me donne L'organisation Et puis il me dit Viens Vous jouez en double Ok d'accord J'arrive Le jour de la compétition Et tout Il me dit Bon écoute Je t'ai mis avec un mec Et tout J'espère que ça se passera bien Et que vous allez faire une bonne partie Je dis écoute Ouais Il n'y a pas de raison Tu le connais toi Il me dit Ouais ouais Je le connais très bien Je dis C'est un mec sympa Il me dit Ouais ouais Tu vas voir C'est super sympa Et il me dit rien Et j'arrive au départ Et je vois Christophe Dugarry Et puis là Il me regarde Et puis il rigole Et moi je rigole Et je lui dis Mais on joue ensemble Il me dit Bah écoute J'ai bien l'impression Et on a fait une partie Exceptionnelle On a gagné le tournoi Et puis début Alors je ne vais pas dire Qu'on est devenu Les meilleurs amis du monde Mais depuis On en rigole à chaque fois Et puis Voilà Et ce qui se passe sur le terrain Bah ça se passe sur le terrain Mais voilà C'était la petite anecdote C'est mignon C'est vrai Non j'étais en train de lire Les questions du chat Barça RDZ Qui demandait Si vous êtes retrouvé Avec Dugas à Barcelone ou pas Non Il a joué avant lui C'était pas le même timing Ah parce que justement Après Lens Donc tu signes à Barcelone Tu signes il me semble Le dernier jour du Mercato A Barcelone ou pas du tout Non 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 Je me trompe de l'histoire Mais Oui quand je pars de Barcelone Pour Paris Je signe le dernier jour Du Mercato Mais t'arrives à Barcelone Tu vas y jouer Qu'une seule saison Parce que bon Tu m'en parlais avant Mais c'était notamment A cause des blessures Mais Ce qu'on se disait aussi C'est donc Tu vas faire 23 matchs Tu vas marquer un seul but Mais surtout Tu vas jouer avec Avec des artistes Figo Debourg Luis Enrique Guardiola Xavi Rivaldo Rivaldo ballon d'or A cette époque là Pas ouf Zenden Pouyol Littmannen Luis Vanbran Claude Huberth Ouais Claude Huberth Ouais Ou une équipe de DH Ouais ouais Non mais Juste une petite chose Oui c'est que Effectivement Je reste qu'un an Au Barça Mais parce qu'on l'a évoqué Tout à l'heure C'était après C'était des objectifs personnels L'ambition Et la volonté Après avoir répondu A la première convocation De l'équipe de France De se dire Bah pourquoi pas Je peux prétendre A éventuellement Faire partie de la liste Pour l'Euro 2000 Donc pour ça Il faut de la visibilité Il faut jouer Il faut avoir des certitudes Et puis Bah ma première année Au Barça Avec tous les noms Que vous avez cités Se passe pas Comme Comme je l'envisageais Je pars comme titulaire Les trois premiers matchs De championnat C'est moi qui les joue Et sur le troisième Qui est le match Du derby Contre l'Espagnol Je me blesse Ou je me fais Une rupture partielle De la ponevrose plantaire Alors il faut que savoir C'est que C'est pas une blessure Commune Du footballeur C'est plutôt Une blessure Qui est Dont son sujet Les basketeurs Ok Et de là Donc bon Il y a un temps De réhabilitation Et tout ça De revenir Je reviens Louis Van Gaal Me fait de nouveau Confiance Je rejoue Et je crois Que c'est Je pense que c'était Dans la série des trois Malheureusement Trois matchs après Et je me fais Une partielle A l'autre pied Ah ouais Voilà T'aimes bien faire tout La même blessure La même blessure Alors que c'est pas commun Putain Et donc Bon bah après Ça a été un petit peu compliqué Et puis quand je suis revenu Bah A ce moment là L'équipe Tournait plus ou moins bien Donc il n'y avait pas De raison de la changer Et j'ai eu des brides de match Par-ci par-là Et en fin de saison Donc j'avais signé Quatre ans au Barça En fin de saison Comme je vous l'ai dit Il y avait La réflexion De se dire Est-ce que J'essaye de trouver Du temps de jeu D'avoir des certitudes Pour pouvoir prétendre à Ou est-ce que J'essaye de gagner ma place Et prouver que je suis En capacité De jouer au Barça Faut savoir aussi On remet tout dans son contexte A cette époque là J'ai 27 ans 28 ans J'ai pas 22 ans Donc Le dernier jour Du Mercato Se présente à moi L'opportunité du PSG Avec tout ce que ça comporte C'est-à-dire visibilité Plus de certitude Et puis Et puis aussi Un club Qui est quand même En haut Qui peut me permettre De pouvoir prétendre A jouer Et à gagner des trophées Donc ma réflexion Est-ce que je vais au PSG Pour essayer d'atteindre Mon objectif personnel Et l'équipe de France Ou est-ce que Je reste dans un des plus grands clubs Du monde Et à essayer de prouver Que je suis capable De jouer dans ce club là Mon choix a été fait Mais bon Il n'a pas été Il n'a pas été récompensé Par l'équipe de France Par l'équipe de France Mais aujourd'hui Ce que je veux dire C'est que Je suis quelqu'un D'assez Fataliste Et On n'a que ce qu'on mérite Si je ne l'ai pas eu C'est que peut-être Je n'avais pas les qualités Suffisantes pour l'avoir Ou peut-être Que je n'ai pas fait Les choses nécessaires Et mes choix Je les assume Je les accepte Et je n'ai pas de regrets Par rapport à ça Parce que Si on veut refaire l'histoire On peut refaire l'histoire Sur tout Et puis Je n'ai pas envie de le faire Alors juste par rapport Au joueur qu'on a évoqué Qui était tes partenaires de jeu Il y a ce qui se passe en match Il y a aussi ce qui se passe En entraînant Est-ce que toi Il y a un joueur là-bas Qui t'a marqué en particulier Par ce qu'il faisait Sur un terrain À Barcelone ? Oui à Barcelone Surtout qu'en plus Quand tu es défenseur Tu dois Tu as en face de toi Tu as des clover Tu as des rivaldos Des mecs qui sont ballon d'or Enfin voilà Des mecs qui ont un niveau Énorme Voilà Tu as le souvenir d'un joueur Qui t'avait marqué Par sa technique Par ce qu'il savait faire Avec un ballon ? Alors En sortir un Ça serait difficile Mais plusieurs Oui Rivaldo Par tout ce que ça comporte C'est l'année où Rivaldo Par ce côté individuel Parce qu'il était capable De changer le cours D'un match À tout moment Par un exploit individuel Par une folie Mais c'était pas Le joueur Que j'ai pu aussi Fréquenter Avec Ronaldinho C'était pas Dans le Dans l'exceptionnel Mais c'était dans C'était toujours Dans l'efficacité Et par contre Bon après Dans la visue du jeu Un Guardiola Des fois Ne serait-ce que Par le bruit Mais je vous assure Que c'est vrai Qu'un jour Il y a un match Il reçoit un ballon Il est dos au jeu Et il avait pas Vu le joueur arriver Et le public A fait un Un espèce De soufflement Comme ça Où Pour l'avertir Et ben juste par ça Il a réagi En fonction Et ça a enchaîné Sur une action Je lui ai dit Même le mec Le fait d'entendre Quelque chose Il est en capacité D'agir Sans avoir vu Je lui ai dit Waouh quand même Donc son évolution En tant qu'entraîneur Est-ce qu'il est devenu En tant qu'entraîneur La légende qu'il est devenue En tant qu'entraîneur Ça te surprend pas quoi Non ça me surprend pas Mais je vais même Aller encore plus loin A cette époque là Il y avait Xavi Xavi qui commençait Et que durant la saison Avait même quitté Le poste à Guardiola Et à un moment donné Van Gaal l'avait mis Xavi titulaire Et Guardiola sur le banc de touche Et une autre anecdote après Et Mais c'est des gens Qui étaient Je vais pas dire Qui étaient configurés Mais on savait Qu'ils allaient faire ça On savait Il y avait Il y avait déjà Une personnalité Il y avait Une connaissance du football Il y avait un savoir-faire Il y avait Une aura aussi Un charisme Et tout ça Ça laissait présager Que ça allait devenir Des entraîneurs Alors Xavi moins Mais Guardiola C'était une certitude Et pour finir Sur le joueur Que tu me demandais Par rapport aux entraînements Un Pour moi Qui m'est vraiment impressionné À l'entraînement C'est Patrick Kleyvert Devant le but C'était un truc Comme on dit Comme les jeunes disent maintenant C'était un truc de malade Un truc de ouf Parce que le mec Jamais en force Toujours cadré Toujours placé Toujours placé Mais par contre On peut me dire Aujourd'hui Les gens auraient raison Ouais mais bon C'était pas Un grand grand buteur En match C'était pas ouf Ouais Mais à l'entraînement C'était un truc de malade C'est marrant C'est marrant La différence d'entraînement Match On avait une question aussi Dans le chat Pour terminer À moins que tu voulais encore Je voulais juste finir Sur mon anecdote Non non mais Je sais pas si Parce que ça Ça m'a fait rire Si vous vous souvenez Un match Celta Vigo Barcelone Où il y a eu Une image Qui a été prise Une photo Le banc Le plus cher du monde C'est un moment Où Van Gaal Était un petit peu En froid Avec certains joueurs Sur le banc de touche Il y avait Donc je disais Celta Vigo Barcelone Celta Vigo Barcelone Il est sorti Une photo Du banc de touche Et ils avaient Donné le titre Le banc le plus cher du monde Il y avait Guardiola Il y avait Rivaldo Cleuvert Luis Enrique Sergi Barjuan Et puis à côté De tout ça Il y avait moi Et ça m'avait fait Ça m'avait fait rire Parce que quand j'avais mis Le banc le plus cher du monde Dans ma tête Je me suis dit Ah ouais D'accord Je fais partie des joueurs Qui sont les plus chers du monde Et donc voilà C'était marrant Rapidement Pour terminer sur ça T'as mentionné Van Gaal Bon ou mauvais souvenir Van Gaal En tant que coach ? Bon Dans ce club J'ai appris ce que c'était Que l'exigence Du haut niveau Et la L'obligation de résultat Vas-y continue Et donc C'est un personnage Mais pour moi C'est pas un mauvais souvenir Ouais parce que c'est vrai Comme dit Lemieux Parce que s'il te pose la question C'est qu'on a entendu Beaucoup de choses sur lui Un caractère Pas forcément Pas des bonnes méthodes Mais on va dire Un côté humain Pas forcément hyper développé Un côté management De l'humain Ouais Pas parce qu'il se fait de mieux Mais Mais aucune relation Aucune relation Non non mais c'est vrai Aucune relation C'est à dire que ça reste C'est marrant comment tu le dis Ça reste Ça restait purement sportif Avec une manière de dire les choses Qui était vraiment pas pédagogue Mais après Quand on va On approfondit On va un petit peu plus loin Moi je cherchais pas Une relation paternelle Une relation entraîneur-joueur Qui m'apprenne Et des choses Et qui me permettent De pouvoir Devenir un joueur De ce statut là Parce que Faut pas oublier C'est que 3 mois Ou 2 mois avant Bah je suis dans un vestiaire Du Racing Club de Lens Avec tous mes potes Et mes copains Et d'un seul coup Je me retrouve dans un vestiaire Où à côté de moi Moi je suis assis A côté de Rivaldo Et de Bolo Zendel Et en face de moi J'ai Figo J'ai Guardiola J'ai Kluivert Et je me dis Mais où je suis quoi Donc J'avoue sincèrement Et ça a peut-être été Un de mes torts Mais bon A l'époque c'est comme ça C'est pas les mêmes générations J'ai plus été spectateur Que acteur Et ça c'est C'est pas bon C'est t'apporter des préjudices ? Ah bah bien sûr Bien sûr Mais en même temps C'est totalement humain Et c'est compréhensible D'être dans cette position là Tu vois ce que je veux dire Genre vraiment C'est Ton Pas de soucis Si tu veux pas en parler ou quoi Mais Ton enfance etc Tu viens d'une famille Aisée Populaire Modeste Oui modeste Mon papa était routier Maman aide maternelle Et voilà Donc j'imagine bien Quand tu te retrouves au Camp Nou Dans une institution Qui est le FC Barcelone T'es en mode Waouh Tu vois c'est quand même impressionnant Et puis en plus Encore une fois Pour remettre tout dans son contexte 27 ans T'as pas 21 ans 22 ans Où t'as cette insouciance Et cette jeunesse T'étais déjà un homme Tu sortais pas du centre de formation T'es aguerri déjà C'est ça que tu veux dire Mais vous savez quand On parle souvent d'un joueur Qui réussit dans un club Quand il va dans un gros club Il réussit pas Mais il y a tout un environnement Auquel Le joueur Il est pas forcément préparé Et ça Des fois c'est très préjudiciable Moi ça l'a été Parce que Comme je vous l'ai dit Pendant un certain temps J'étais plus Spectateur qu'acteur Je regardais Je les regardais s'entraîner Et je me disais Je recevais le ballon A l'entraînement Je me disais Putain faut pas que je fasse d'erreur Parce que Parce que les mecs là Ce sont que des internationaux Donc il faut que Donc t'es hyper concentré Mais en même temps T'es pas naturel Et en étant pas naturel Tu en perds Tout Une partie de tes qualités Ah j'imagine J'imagine Ça doit être dingue Franchement Je peux pas te dire Parce que je l'ai pas vécu Mais ça doit être incroyable Genre vraiment Mais donc du coup T'es à Barcelone Avec ce qui se passe là T'as cette offre Du PSG Avec la perspective de l'euro Et de T'inscrire sur la durée Avec l'équipe de France Et tu fais le choix Du Paris Saint-Germain Est-ce que tu peux nous raconter Comment ça se fait C'est-à-dire Comment Quand tu signes à Paris C'est le dernier jour du Mercato Cette fois-ci C'est bien ça Comment ça se passe ? En fin de compte Le 30 août Jean-Luc Lamarche Que j'avais eu Comme directeur sportif Au Racing Club de Lens Prend contact avec moi Et me dit Fred Voilà nous on cherche Un défenseur central Et on souhaiterait Te faire venir Est-ce que Cette hypothèse Peut être envisagée ? Alors pour être Encore une fois Dans la sincérité Et la transparence Je devais signer à Bordeaux Parce que Sylvain Wiltord Devait partir à Arsenal Il venait d'être champion C'est l'année 800 champions Et Bordeaux Devait utiliser La rentrée d'argent Une partie de la rentrée d'argent Du transfert de Sylvain Wiltord À Arsenal Pour payer mon transfert Et donc J'explique tout A Jean-Luc Lamarche Mais je lui dis Je sais que le temps presse Parce que demain à minuit Le Mercato se ferme Il me dit Bah écoute tu sais quoi Nous demain on joue Saint-Etienne Je t'invite Tu viens au parc Et comme ça Au pire des cas Si les choses n'avancent pas De l'autre côté On sera dans les temps Je dis ok Je viens Donc le matin Je prends un avion Pour Paris Et puis toute la journée On se réunit Et puis on discute Et dans la journée Je dis Mon choix va vers le PSG Voilà Donc on regarde le match Et si tout ce que je vois Confirme Bah ce que je pense On finalise dans la foulée Et puis le match Il se passe super bien Parce que je crois qu'il gagne 5-1 ou 5-2 Je crois quelque chose comme ça Et donc à la fin A la fin du match On rentre dans le bureau Et je dis à Jean-Luc Lamarche C'est bon Et donc je signe au PSG Le dernier jour du Mercato Je prends Comment dire Je reprends la route de l'entraînement Le lundi je crois Le lundi Et Et Philippe Bergerot Me dit Écoute Fred Samedi On va On va jouer Je crois que mon premier match Je dis pas de bêtises Je sais pas si c'est pas Sedan Sedan ou Trois Et il me dit Est-ce que t'es capable de jouer Je dis Capable Oui je suis capable Mais je manque de rythme Ça fait deux mois Que je m'entraîne Mais que je joue pas Je pense que Ça serait plus judicieux De faire De passer Et puis d'envisager Jouer d'ici une quinzaine de jours Il me dit Écoute on va voir Mais s'il est pas impossible Que samedi tu joues Bon Je dis ok C'est vous qui décidez Vous êtes le coach Je crois qu'on va jouer à Sedan Je fais un match catastrophique Je crois qu'on perd On perd Quatre 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 Je sais plus Je crois que c'est cinq Attends Cinq-un c'est quoi Je crois que c'est Oui Sedan cinq-un Voilà c'est ça Et là je me dis Waouh Plus c'est une défi Je me souviens maintenant C'est bon J'ai dit Waouh Les débuts au PSG Ils sont pas bons du tout Et puis voilà C'est parti de là Mais c'est l'année aussi Où ils ont Où le PSG avait voulu Vous savez Faire le Le L'île de France Voilà Le PSG Le recrut de PSG Issu de l'île de France Donc il y avait Avec Nico Annelka Voilà Il y a Nico qui était revenu A ce moment là Et puis La même année Ouais Ah ouais De Arsenal Attends Non du Real Non il vient du Real Attends mais on est en quelle année là 2000 2000 ? Ouais c'est 2000 Annelka part pas au Real Ah non il gagne la Ligue des Champions Et c'est pour Valence C'est à dire après avoir gagné la Ligue des Champions Il va à Paris C'est vrai C'est vrai Luis Fernandez Qui reprend l'équipe Avec qui j'ai fait deux ans et demi Avec après Les joueurs Que l'on a connus au PSG Et puis la venue de Ronaldinho En l'occurrence Forcément on allait t'en parler Ouais Forcément on allait t'en parler Justement Là aussi tu joues Tu joues avec une équipe Ouais De peintres Heinzieu Fiorez Mendy Pochettino Ronaldinho Arteta Ocochanelka Paoleta Robert Et Sana Pour en citer que Voilà Si pareil J'imagine que t'as connu Un certain niveau à Barcelone Est-ce que à l'entraînement Tu le retrouves aussi Dans les matchs aussi Il y a des joueurs Qui te rappellent Le niveau de Barcelone Enfin comment ça se passe Quel souvenir t'as de ces joueurs-là Justement que t'as côtoyé Alors ouais Comme je l'ai dit Précédemment C'est-à-dire que j'ai eu la chance De faire des grands clubs J'ai eu la chance D'évoluer auprès de De grands joueurs La qualité était aussi présente Au PSG Vous avez cité Ouais Vous avez cité Moi il y a des joueurs Qui n'ont pas été cités Jérôme Leroy J'en garde aussi En mémoire Un joueur extrêmement Extrêmement fort Voilà Mais vraiment De très grande qualité Qui n'a pas eu forcément La carrière Qu'il méritait Ou qui n'a pas eu La notoriété Ce qu'on appelle La reconnaissance Sous-côté Mais un DJ Okocha C'était exceptionnel Un Ali Benarbia T'as été victime De ces fameuses DJ Ah oui La DJ On la connaissait tous Au bout d'un moment Après en tant que défenseur Il faut se faire respecter Et lui dire Bon DJ tu l'as fait une fois Pas deux Parce qu'après Après moi je vais attaquer aussi Non non Mais oui Après Ali Benarbia Laurent Robert Vous l'avez cité Mais Ronaldinho Bon après Quand Ronnie est arrivé Voilà On est passé dans une autre dimension Également Mais bon On parle beaucoup Des joueurs Aspects offensifs Vous avez cité Gabi Oui Gabi Mais Gabi Encore une fois On est tous amenés A évoluer Dans notre carrière Et à progresser C'est pour ça Que de toute manière Les joueurs On Comment dire On a eu une amélioration Au niveau des clubs Et Gabi Quand il est arrivé Il venait de Valladolid Et c'est un joueur Franchement Un joueur quelconque Et la chose Qu'il avait Qui faisait parler Pour lui C'était cette agressivité Que l'on connaissait Et Gabi C'était même une horreur Au quotidien À l'entraînement C'était une horreur Même avec les coéquipiers Ah ouais C'était une horreur C'est à dire que Il s'entraînait Comme il jouait C'est à dire que C'était la même chose À partir du moment Où il rentrait sur le terrain Le rectangle vert Que ce soit l'entraînement Ou au match C'était pareil Est-ce qu'on peut comparer Au niveau caractère A un Gendouzi Aujourd'hui Rien à voir Rien à voir Ah non rien à voir Mais dans quel sens Alors il était Attention Gendouzi Je connais le joueur Comme téléspectateur Mais Pour moi Gabriel Hanzo Il est nettement au dessus Mais en termes de caractère Je parle Ouais mais même En quel sens alors Il était horrible Parce que Gabi Si vous voulez C'est que Gabi Il était infernal Parce que Déjà d'une Il mettait Énormément de coups Mais des coups vicieux Ok Même à l'entraînement Ah même à l'entraînement Des coups très vicieux Et puis en même temps Il était Il avait cette forme d'arrogance Qui faisait péter les plombs Ok Moi j'ai vu des joueurs Mais sur un terrain Péter des plombs Je me tairais du nom Mais j'en ai même vu Un pleurer Dans un match Un match de Ligue 1 Où il a fait pleurer l'adversaire Un adversaire ? Ouais ouais Bah dis nous le nom alors Non 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 Il l'a rendu fou Ah mais il l'a rendu fou Il l'a fait péter un boulon Et Mais voilà C'était un petit peu Cette force Où Il mettait des coups Mais il parlait pas Ouais Il parlait pas Mais Mais après Quel joueur C'est vrai C'est incroyable Quel joueur Quel joueur Et c'est Et en plus En dehors de ça En dehors de l'aspect Football Gabi est un homme Exceptionnel C'est un gentil C'est vraiment un gentil C'est tout l'inverse Que ce qu'il est sur un terrain Ah oui Mais complètement J'adore ça Moi j'adore ce genre De tempérament Où sur le terrain Les mecs vrillent complètement Et ils deviennent Quelqu'un d'autre On a Moustapha Et je trouve que après Ça fera le lien Avec Ronny Qui nous demande Comment c'était les entraînements Et en général La vie avec Avec Louis Comme entraîneur Bah Louis C'est Louis J'ai trouvé le petit blanc Qui a eu entre la question Et la réponse Non non mais Avec toute la fougue Que l'on connait de Louis Et voilà Et tous ces désaccords Qu'il peut avoir Avec lui-même A certains moments Bon bah voilà Il en a eu avec 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 Ronny Et pas que Mais Moi je l'ai vécu Deux ans et demi Alors il y a des parties De rigolade Il y a des parties De frustration Parce que voilà Louis des fois Il nous emmène Dans un univers Que l'on ne comprend pas Et Quoi tactiquement parlant Ouais Et donc On se dit Mais non non C'est pas possible quoi Et Mais Ça reste Louis quoi Ça reste Louis C'est un meneur d'hommes Ouais Et ça on peut pas lui enlever Il savait trouver Il savait trouver Les mots Avec ses propres mots Mais il savait les trouver Pour Pour trouver Pour aller chercher La motivation quoi Chez les joueurs Après On aime ou on aime pas Mais C'est pas la question Alors justement Alors à Paris Tu vas y faire 4 ans De 2000 à 2004 Tu gagneras une finale De Coupe de France T'en perdras une aussi Tu la gagneras En 2004 Contre Châteauroux Ce qu'on disait tout à l'heure En fait On s'était trompé d'adversaire Tu la perdras Un an plus tôt Contre Osser Mais tu vas faire aussi Tu vas assister à des matchs Qui ont aussi Quand même marqué L'histoire du PSG Il y a ce fameux PSG-Bayern Le 1-0 Que vous gagnez en Ligue des Champions Il y a le 7-2 Contre Rosenborg Ouais Le jour de mon anniversaire Tu fais but et passe D Ce jour-là en plus Bon il y a un souvenir moins drôle C'est la corogne La corogne PSG Avec cette Cette remonte tadap Là je m'en souviens bien L'une des premières Avec un triplé de Makai Non Oh putain Tout à l'heure On a parlé de Jérôme Leroy De son homonyme Leroy Laurent Leroy Pardon Laurent Leroy Et bah voilà Dans ces matchs-là Il y a aussi eu un PSG-Galata-Saray Tragique Voilà De ces matchs-là De ces matchs Qui ont marqué L'histoire d'un club Toi il y en a un En particulier Qui t'a peut-être Plus marqué personnellement Bah non Ceux qui ont été Marquants C'est ceux Que vous avez cités Je pourrais rajouter Aussi un match Au Milan AC En Ligue des Champions Où on fait 1-1 Où on fait Vraiment une belle Prestation aussi Avec Le buteur Du Milan AC Qui était Leonardo Marrant Et Non Après Alors C'est vrai que Après C'est C'est Strictement Personnel Et peut-être Égoïste Mais C'est ce match Contre Godborg 7-2 Parce que Pendant Longtemps On est resté Le club Qui avait fait Le plus Le résultat Le plus large Dans cette compétition Et puis bon Comme je l'ai dit Tout à l'heure Il avait Une saveur particulière Parce que c'était Le jour de mon anniversaire Et puis ce jour-là J'avais marqué Et puis j'avais fait Une passe-dé Je crois que ça M'était jamais arrivé Dans un match Donc Extra motivation Donc Donc voilà Mais Mais ouais Ouais Non non Il y a eu Il y a eu des matchs Qui ont marqué Dans les deux sens Alors Tu vas quitter le PSG Sur une finale de Coupe de France Gagnée contre Châteauroux Tu pars à Marseille T'en as déjà Beaucoup parlé Évidemment Mais Qu'est-ce que tu peux Nous dire Comment Comment t'as vécu Ce Moi ce que j'aimerais Te poser personnellement C'est de savoir Alors au-delà De tout ce que ça a représenté Ton passage de Paris à Marseille C'est pas toi Comment tu l'as vécu Mais peut-être Comment ta famille L'a vécu Parce que On en parlait En préparant L'interview On se rend pas forcément compte Des fois Pour un joueur de foot Qu'il y a toute une famille derrière Avec tout ce que ça implique Quand il y a les critiques Des choses comme ça Est-ce que tu peux nous en parler Alors après C'est plutôt Peut-être aux principaux Intéressés Intéressés Qu'il faudrait poser la question Mais Moi comment je l'ai vécu A travers eux Comme une forme d'injustice Tout simplement Je vais donner Deux trois raisons C'est que Aujourd'hui Les gens ont apporté Un jugement Sur mon choix Sans connaître Les tenants Et les aboutissants Parce qu'il faut savoir C'est que Effectivement Je sors de quatre années au PSG J'en suis le capitaine Je pense Et ça sincèrement Je pense que Si le PSG De cette époque là 2003-2004 Avait eu la réflexion De se projeter En essayant d'améliorer L'effectif Par Pas grand chose Deux trois éléments L'année suivante On est champion de France Sans aucune hésitation Mais à l'encontre de ça Certaines personnes Du club Ont pris Le choix De ne pas De vendre Gabriel Enze A Manchester United De ne pas lever L'option d'achat De Juan Pablo Sorin Et puis De me faire Une proposition Je ne vais pas dire Indécente Parce que ça serait Manquer de respect A tout le monde Mais Avec une dévalorisation Salariale De 30% Qui va accepter De continuer L'aventure Dans un club Où il ne s'entend pas Avec certaines personnes Qui ont un pouvoir En plus de ça Avec un contrat Qui ne correspond pas A celui Qui pourrait mériter Avec le statut Que tu as Avec le statut Voilà Donc Bien évidemment Je n'ai pas accepté Ces personnes là Ont joué Là dessus Pour se dire Ah ben nous On lui a fait une proposition Il ne l'a pas accepté Donc C'est lui Qui refuse De continuer l'aventure Ce qui est totalement faux Et Parce que moi Ce que je demandais C'était simplement Un contrat de deux ans Voilà Un contrat de deux ans Qu'on me laisse Aux conditions salariales Que j'avais Ça ne me posait Aucun problème Mais je voulais Un contrat de deux ans Pourquoi ? Parce que A ce moment là J'avais 33 ans Je me suis dit Je vais jusque 35 Et Après Voilà Je me retire S'il faut me retirer Ce n'est pas le souci Mais Voilà La réflexion Elle était celle-ci Ça n'a pas été Possible Ce n'est pas grave Donc Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recherché L'aventure Qui pouvait me permettre De continuer A jouer Le haut niveau A pouvoir Éventuellement Gagner des titres Mais je n'ai pas regardé L'aspect Rivalité Et j'avais deux possibilités Une qui était étrangère Et une qui était française L'Olympique de Marseille Étrangère Qui ne correspondait pas A mes attentes Parce qu'on l'a évoqué Tout à l'heure Par rapport A l'aspect familial C'était un club C'était un club Où il n'y avait pas D'école française Mais pas en ayant En ayant la réflexion Sur les décisions Que peut prendre un joueur Et puis pas De s'arrêter A un fait Et pas D'avoir cette réflexion Voilà Moi encore une fois J'assume pleinement Bien sûr Et aujourd'hui 25 ans après Bien sûr Je n'ai pas Je n'ai pas à me justifier Sur mes choix Oui bien sûr À fond Est-ce que par contre Tu as l'impression D'avoir pris un peu plus D'avoir pris un peu plus cher Que certains Qui ont fait le même trajet Dans un sens ou dans l'autre On a cité des Germes Leroy Des Gabi Hainze Des Luxin Des Dalmat Des Fiorez Tu vois En regardant Fred C'est l'un Il me semble Des premiers à faire Directement passer D'un club à l'autre De Paris à Marseille Peut-être avant toi Tu disais Qu'il y avait Jérôme Leroy Et Jérôme Leroy Il a fait encore la verse Il a fait Paris-Marseille Marseille-Paris Mais voilà Est-ce que tu penses Que Je vois Et il en avait Non mais voilà Est-ce que Sana aussi Oui Sana en plus Qui avait à peu près Le même statut que toi Capitaine Après Voilà Comment t'as vécu Après Ceux qui sont Ceux qui sont passés Entre guillemets Après toi C'est-à-dire Qui sont passés directement De Paris à Marseille Ou de Marseille à Paris Il n'y a pas eu forcément Le même battage médiatique Peut-être Ah non Après Pour parler un petit peu De manière jeune et haute Moi j'ai morflé J'ai morflé Ouais Plus que d'autres Ah oui 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 J'ai morflé Je ne sais pas si vous vous souvenez Mon retour Mon retour au Parc des Princes Avec le maillot de l'Olympique de Marseille Les banderoles Les banderoles dans les tribunes Ce que je veux dire C'est que Qui je suis moi Pour qu'on ait un abattage Comme ça Parce que J'ai décidé D'aller porter D'autres couleurs Aujourd'hui Je ne suis personne Dans le monde du football Pour qu'on puisse Comment dire Avoir des propos Aussi méchants Et aussi insultants Qui ont été tenus Donc voilà Encore une fois Mais en même temps Je vais vous dire Sincèrement Et je suis honnête J'en veux même pas aux gens Ouais bien sûr J'en veux même pas aux gens Parce que Pourquoi j'en veux pas aux gens Parce que Tout simplement Parce que la bêtise humaine Elle est quotidienne Et les gens Ont souvent Une réaction Sans pour autant réfléchir Mais t'as ce recul A cette époque là ? T'arrives à prendre ce recul A cette époque là Ou c'est maintenant Que t'as arrivé à le faire ? Depuis longtemps je l'ai Ok Et le lendemain De mon retour Au Parc des Princes La seule chose Que je me suis dit C'est que Pourquoi me battre Contre la bêtise humaine ? De toute façon J'arriverai pas à la changer Bien sûr Et donc ça sert à rien Que je perde mon énergie Ma force A vouloir justifier quelque chose Que les gens ne vont pas comprendre Donc ça sert à rien Donc j'ai laissé faire Et quand je vous dis quelque chose C'est réel C'est à dire qu'il n'y a pas plus tard Que trois semaines Je suis allé voir Un match De U19 Du PSG Je me suis fait insulter Ah ouais C'est grave 25 ans après Et j'ai regardé la personne Je lui ai dit Mais dis-moi Et cette personne Elle devait avoir 35 ans à peu près Donc Il avait 15 ans peut-être A l'époque Voilà Je lui ai dit Mais dis-moi 25 ans après Ou 20 ans après T'es pas passé à autre chose ? T'as pas autre chose à faire Que de me dire Tu es un traite ? Mais moi je suis pas un traite Je suis pas un traite Je suis pas lié à vie À quelqu'un À part à ma femme Je suis pas lié Donc je suis pas un traite Mais bon bref Voilà C'est des choses C'est comme ça Et de toute façon On pourrait en parler Des heures Des heures Des jours Et des jours Et on changera pas La bêtise humaine Carrément Donc tu es transféré ? Non Il y a des messages aussi Qui font plaisir Cette réflexion prouve L'intelligence d'un mec Et pas du mec En l'occurrence Qui fait le succès D'un joueur pro Beaucoup de footballeurs pro N'ont pas ce recul Nous dit Pierre Dron Tu vois Pas mal de messages De soutien On a aussi Des petits messages Tu t'en doutes Qui sont à l'image De la personne Que t'as croisé En match de 8-19 Mais ça doit être dur Aussi longtemps après T'as grandi en région parisienne Ouais ouais Je suis francilien Ça doit être relou non ? Ouais mais Voilà Tu t'en doutes A l'époque Où t'as ton transfert Que 20 ans après 25 ans après On t'en parlera pas ? Non C'est une dinguerie je trouve Non C'est pour ça que je te posais la question Mais même en toute sincérité Au moment où je le fais Ouais Je ne m'attends Alors je sais très bien Qu'il va y avoir des réactions Mais je ne m'attends pas Que ça prenne des proportions Comme ça on a appris Et c'est pour ça que je t'ai posé la question Est-ce que t'as eu l'impression De prendre plus cher que d'autres Parce que vraiment C'est l'impression que j'ai En tout cas Ouais mais après Je ne veux même pas faire mon caliméro Ce que je veux dire Non bien sûr Peu importe Mais qu'on m'explique Aujourd'hui La raison de ce tel abattage Parce que Parce que Oui j'ai gagné un titre avec le PSG Qui est un titre de Une Coupe de France Mais je n'ai pas gagné de titre de champion de France Je ne peux pas dire que Je fais partie de l'épopée Comme peuvent l'être Certains joueurs qui ont marqué l'histoire Avec cette Coupe des Coupes Ou des titres de champion de France Donc Je ne sais pas J'étais peut-être la personne Qui fallait La target La target à ce moment Et encore une fois Aujourd'hui Moi J'ai 5 ans de balai Je suis fier de ce que m'a donné le football Je suis fier des décisions que j'ai prises Et puis Je vais rester poli Mais Tous ceux qui ne sont pas en adéquation Avec mes décisions Bah vous savez quoi Je l'ai un Et puis ça te donne Une idée claire De ce que sont ces personnes Et ça fait un tri naturel J'ai envie de dire aussi Mais du coup Tu arrives à Marseille Ensuite Déjà quel accueil Tu as de la part du vestiaire Des supporters Parce que Voilà Tu arrives dans un autre Grand club français Tu feras 2 ans là-bas Tu feras une finale de Coupe de France Petit clin d'œil de l'histoire Perdu Tu vas aussi jouer avec Des grands joueurs Et puis tu vas aussi Faire partie de cette Épopée entre guillemets De la Coupe Intertoto Avec justement Ta revanche Peut-être contre la Corogne aussi Le Deportivo de la Corogne Où vous gagnez 5-1 Moment incroyable En plus en plein été là C'était incroyable C'était incroyable Tu peux nous raconter un petit peu Tout ça Comment ça s'est passé justement Marseille Ton accueil Ces matchs-là Alors C'est simple Pour revenir dans l'ordre chronologique Quand j'arrive à Marseille Donc c'est suite A la finale de Coupe de France Gagnée avec le PSG Contre Châteauroux Où je suis hué Conspué Pendant toute la durée du match Donc Les gens Ont utilisé un petit peu Ce phénomène de Coupe de France Pour quand je suis arrivé Me dire là-bas Ouais Nous on n'est pas à Paris Ici Tu fais partie du club Tu seras bien accueilli Et j'ai été vraiment Très très bien accueilli Très très bien accueilli Voilà Donc Ça ne veut pas dire Que les sudistes Sont plus intelligents Que les parisiens Ce n'est pas ça du tout Que je veux dire C'est qu'eux Ont utilisé Ce qui s'était passé Pour justement Bien m'accueillir Et de dire Bah écoute nous ici On ne va pas te siffler Et on ne va pas te conspuer Donc non non J'ai été très bien accueilli Ça s'est bien passé On a fait deux saisons La première Qui était un petit peu compliquée Malgré La qualité de l'effectif Parce qu'on avait aussi Un très bel effectif T'as qui en tant que coach A l'époque à Nigo ? J'ai José Nigo Dans un premier dent Après j'ai Philippe Troussier Ouais Voilà Et puis en fin de saison Donc Philippe Troussier Remercier Et donc la deuxième saison J'ai Jean Fernandez Ok 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 Donc deux saisons Qui se passent Bon plutôt pas Sont pas mauvaises Surtout la deuxième Où on fait justement La finale intertoto Et puis avec une bonne Saison au niveau du championnat Et voilà Et pour revenir sur l'histoire Des Coupes de France Parce qu'on a parlé de la coupe Bah effectivement J'ai fait cinq finales de coupe J'en ai gagné qu'une Et la seule que je l'ai gagnée Bah je l'ai pas savourée Ok Pas savourée Parce que bon Avec l'histoire De ce qui s'est passé Mais en même temps Voilà c'est comme ça Bien sûr Bien sûr Beaucoup de réactions dans le chat Ça régale Comme quoi on parle des idiots aussi Mais t'as aussi beaucoup de De bonnes réactions ATKS qui nous dit Perso en tant que supporter du PSG C'est au club que j'en veux De pas t'avoir fait une proposition De prolongation décente Donc tu vois Il y a aussi des bonnes réactions Mais il devrait pas en vouloir au club Ouais Il devrait en vouloir à un homme À un dirigeant Voilà C'est pas au club C'est pas au club Parce que À cette époque là À qui du coup À cette époque là Bah chercher C'est pas compliqué À cette époque là On a donné des pouvoirs À une personne Qui était là pour entraîner Et pas pour diriger Ouais Donc voilà C'est tout simple Juste rapidement Je t'arrête les réactions On nous demande aussi Qu'est-ce que tu penses Du PSG d'aujourd'hui En deux trois phrases Qu'est-ce que je pense Du PSG d'aujourd'hui J'en pense beaucoup de bien Et en même temps Il y a beaucoup de déceptions Parce que je pense Que c'est un club Qui a extrêmement grandi Et qui s'est donné Les moyens de grandir Qui s'est donné Les moyens d'arriver Là où il voulait arriver Mais qui s'est pas donné Les moyens sportifs D'arriver là où il doit arriver Et pour moi Encore une fois Ce n'est qu'un avis personnel Je pense qu'à un moment Le club avait fait Le bon choix Pour passer du côté Des clubs Qui étaient potentiellement Capables de gagner La Ligue des Champions C'était avec l'arrivée De Carlo Ancelotti Et Mystère Et pourquoi On ne lui a pas donné Les moyens Qu'on a donné Aux autres après Parce que je pense Que c'était vraiment Le coach Qui était en capacité De faire passer Ce cap au PSG Et ça pour moi Ça reste une incompréhension Et c'est dommage Parce qu'aujourd'hui Le PSG Est un club Qui fait rêver Beaucoup de joueurs Mais C'est pas Avec Avec les dollars Ou les euros Ou ce que vous voulez Qu'on crée Ou que l'on bâtit Une équipe compétitive C'est surtout Avec un groupe Qu'on bâtit Une équipe compétitive Et qu'on gagne Et malheureusement Pour l'instant Le PSG n'a pas réussi A le faire Alors Comme tu dois Bientôt partir Parce que t'as un avion A prendre On va essayer d'éviter Mais t'inquiète On a tout prévu Juste ce que je voulais Te poser C'est Lens Barcelone Paris Marseille Il y a aussi eu L'Eventé C'était ton dernier club Mais au niveau Des supporters De la ferveur Tu m'as dit Qu'on t'avait déjà Posé la question Mais je vais te la reposer Quand même Par rapport à Tous ces Ces publics Toi Comment tu pourrais Nous en parler Pas forcément Dire qui était le meilleur Mais voilà Est-ce que tu retiens De ces publics là Est-ce que t'as T'as différentes cultures De club quand même Ouais Différentes cultures Différentes mentalités Différentes pressions Et non Non mais Ils ont tous Un point commun C'est que Il y a un engouement Il y a une ferveur Et il y a aussi Une présence Et ça On peut pas l'enlever Que ce soit Je vais parler que des clubs français Que ce soit Lens Marseille Paris Ou Paris Marseille Dans l'ordre Voilà Il y a Il y a vraiment Cette ferveur Cet engouement Mais après C'est vrai Qu'il y a Il y a Il y a une vision Qui est différente Il y a des mentalités Qui sont différentes Et il y a aussi Des valeurs Qui sont différentes Et Mais Aujourd'hui Pour un joueur de football Que j'ai été Quel plaisir Et Quand je me retourne Sur la carrière Je me dis Mais quelle chance j'ai eu J'ai eu la chance De jouer dans Chaque match J'ai joué Pratiquement dans des stades Qui étaient Pratiquement pleins Dans les trois clubs Donc voilà C'est C'est pour ça Quand on joue au football C'est pour vivre Des moments De communion Avec les spectateurs Et Moi j'ai eu cette chance là Carrément Un truc que je voulais te poser Depuis le début On a rapidement parlé de lui Le premier souvenir Que t'as de Ronaldinho Le premier truc Qui vient en tête Ronaldinho Au moment que t'as Vécu de lui Cette aisance Et cette facilité technique Et je me disais Mais c'est pas possible On fait pas le même métier On fait pas le même sport Nous on se battait Avec un ballon Pour essayer De faire des choses techniques Et lui il arrivait Avec son insouciance Et cette facilité déconcertante Et je me disais Mais c'est pas possible Voilà Et puis c'est son sourire Sa joie de vivre Avec tout ce que ça Ça comportait Mais Un souvenir de soirée Avec Ronaldinho Voilà Avec Ronnie Mais Je l'ai revu Il y a pas si longtemps Il y a 15 jours 3 semaines Voilà Il a toujours le même sourire Bon plus la même aisance technique Facilité technique Mais Mais voilà Non non Ça reste Un joueur exceptionnel Ouais j'imagine Exceptionnel Et celui que tu considères Comme étant Je change totalement Je passe du coq à l'âme Comme étant Le meilleur défenseur Actuellement Celui qui t'impressionne le plus Au poste auquel tu jouais Alors Désolé Je ne m'étais pas préparé A la question Moi je suis un amoureux Du football Et effectivement Je regarde beaucoup Le poste auquel j'ai voulu Et il y a des joueurs Il y a des joueurs Que Je ne vais pas dire Que j'admire Mais que j'apprécie Et C'est peut-être Un clin d'oeil A Comment dire A un joueur Qu'on a évoqué tout à l'heure Mais il y en a un Que j'aime beaucoup C'est Facundo Medina Ok Pour tout ce que ça comportait C'est peut-être pas Le plus grand joueur Je ne m'attendais pas à ça Mais c'est intéressant Mais J'aime Sa qualité défensive Son agressivité Le tempérament qu'il a Il te rappelle Ayn 2 Ouais voilà Et J'aime aussi Son investissement Son Comment dire Sa percussion Pour un défenseur Parce qu'aujourd'hui Il faut aussi remettre Tout dans son contexte C'est qu'aujourd'hui Vous avez des défenseurs Défenseurs centraux Notamment Qui participent Énormément au jeu Et des fois Je le vois Mais 3, 4, 5 fois Dans un match Il est dans la surface adverse Je me dis Mais moi jamais J'ai vécu ça Je montais sur corner C'est tout quoi J'ose que tu te dire Et donc Donc voilà Alors Voilà J'étais pas préparé Forcément à ça Mais Là Sur Comme ça De manière Rapide Ouais C'est intéressant C'est intéressant C'est le premier Qui est venu C'est ça aussi Le but de ces questions J'aime bien C'est au final Premier qui te vient à l'esprit Tu vois C'est assez marquant Mais j'aime beaucoup Et puis Parce que aussi Il y a eu la réussite sportive Du Racing Club de Lens Durant la saison Les résultats font que J'aurais pu très bien Aussi dire Kevin Danso Parce que Kevin Danso Est aussi Un élément important De la réussite Du Racing Club de Lens Mais Après bon On peut pas se mentir Non plus Un Marquinhos Ça reste un joueur De classe mondiale Bien sûr Avec énormément de qualité Même si Cette saison Il a peut-être été Un petit peu moins performant Que les précédentes Mais Je reste Je reste Ouais Sur les Les noms que j'ai cités Pour ce championnat de France Parce que Je préfère mettre en avant Des joueurs du championnat de France T'as raison T'as raison Voilà Allez si La dernière question pour la fin Même si tu as Tu as déjà Plus ou moins répondu Guillaume Varmuz Quand on a dit Qu'on te recevrait Nous a dit Qu'il avait une question pour toi C'est le meilleur souvenir De ta carrière Allez tiens Je te donne ça Tu te débrouilles Mais voilà Excuse moi Parce que j'étais en train De lire une question Et j'ai pas forcément écouté Pardon Le meilleur souvenir de ta carrière Selon Guillaume Varmuz C'est celui qui nous a demandé De te poser la question Bah de toute façon Il est simple Ce que je veux dire Aujourd'hui J'ai qu'un titre De champion de France Et de la manière Dont on l'a vécu Dans un club Qui n'était pas Préparé A être champion de France Bah je peux pas dire Autre chose Que le titre de champion de France Avec leur assistance Il n'y a pas une célébration secrète Avec Varmuz Ou quoi Une célébration secrète Pourquoi il vous a demandé De te demander ça C'est ça qui est mort Ah non non Parce qu'on lui a demandé En fait Ah ouais On a dit qu'on te recevrait Et on lui a demandé S'il avait une question pour toi Une anecdote Il a dit Ah non une question Par rapport à tout Je vais pas Vous dire des choses Que vous ne savez pas Certainement C'est que Vous avez déjà été informé Qu'on est champion de France Sur le stade A Auxerre A la Baie des Champs On rentre A Lille-Léquin A deux heures du matin Il y a presque Six ou huit mille personnes Qui nous attendent A l'aéroport Qui nous escortent Jusque Bollard Il faut savoir Qu'ils ont ouvert Les portes de Bollard A trois heures et demie Du matin Le stade Il y avait 35 mille personnes Dans le stade A trois heures et demie Du matin Donc c'était un truc Voilà Je vais pas dire Qu'il y a qu'à Lens Qu'on peut voir ça Mais c'était un truc J'imagine 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 Bon Fred Merci beaucoup en tout cas Merci à vous Merci Fred C'était un vrai plaisir On aurait peut-être pu Répondre un peu plus souvent Ouais carrément Aux personnes Mais bon Voilà Je pense qu'on a bien échangé Énormément de bons recours Très grand monsieur Et très humble Merci pour tout Fred Bonsoir au passage à tous Et beaucoup beaucoup De messages Même les négatifs Je les prends C'est pas grave Tu sais Ça fait partie de la vie Non non je te jure Il y a vraiment Beaucoup plus De messages positifs Que négatifs Vraiment vraiment Merci Bravo Fred Regarde Tu les vois Il n'y a pas Beaucoup de messages négatifs Je l'ai vu hier Lors du match des héros J'ai trouvé sympathique Donc merci pour cette bonne humeur Est-ce que t'as des nouvelles Benardia ? Bon il y a des questions Qu'on n'a pas forcément prises Comme ça Sur les vies de tous les jours Tu vois Un génie Merci à vous C'était sympa Avec la VAR Déu n'aurait pas fait N'aurait pas joué longtemps 61 cartes en jaune 8 cartes en rouge Jolie Palvares Ça régle Merci beaucoup Fred